La formation aujourd'hui a le nom Coéquipez-vous, dans le sens où la thématique est le commerce équitable, mais l'idée c'était de pouvoir outiller nos animateurs, tous travailleurs du secteur socio-culturel, à l'aide d'outils pédagogiques qui traitent de cette thématique et qui permettra de sensibiliser le public qu'ils ont. On a reçu pour ça un subside de l'agenda 21 de la ville de Bruxelles, qui nous permet effectivement, tout simplement déjà dans un premier temps, de faire appel à des partenaires extérieurs qui sont bien évidemment plus expérimentés que nous, et tout simplement d'assurer l'organisation globale de la formation. Autour du commerce équitable, nous souhaitons d'abord que nos participants puissent prendre conscience des enjeux économiques qui sont liés à ça, des enjeux environnementaux également, donc par exemple ça peut être tout au niveau de l'empreinte écologique, et puis vraiment pouvoir resituer dans le contexte cette thématique-là. Si on va dire, c'est les plats préparés, parce que voilà, on n'a pas toujours le temps, mais voilà, c'est le petit cordon bleu, c'est du pain de toutes sortes, en fonction de celui que vous pouvez trouver. Nous, ça permet effectivement de toucher d'abord en première ligne les travailleurs socioculturels, mais pour qu'après eux-mêmes puissent traduire cela auprès de leur public et développer des actions régulières dans des projets soit annuels ou des projets ponctuels au sein de leur maison de jeunes, au sein de leurs organisations de jeunesse. Merci.